BX1 Plus L'invité de Fabrice Groffilet Notre invité c'est Calvin Soares, député écolo au Parlement bruxellois, au Parlement de la Fédération au lundi Bruxelles. Bonjour Calvin Soares, on va reparler avec vous d'un dossier sur lequel on a déjà organisé un débat sur l'antenne de BX1 qui fait couler beaucoup d'encre. C'est le projet de rénovation des bâtiments scolaires et l'affectation des subsides européens du plan de relance qui devrait y être affecté. Il y a une clé de répartition qui a été décidée par le ministre en charge des bâtiments scolaires, c'est Frédéric Dardenne. Elle est à revoir cette clé de répartition pour vous. Bonjour Fabrice Groffilet. Tout d'abord, nous avons des boussoles en tant qu'écologiste concernant le dossier des bâtiments scolaires. C'est d'abord l'efficience énergétique. Dans ce plan de relance, l'Europe a fixé comme condition l'efficience énergétique et nous comptons bien à ce que ce critère soit pris en compte. Nous pensons aussi que la réduction des inégalités scolaires, la qualité des infrastructures pour le bien-être des élèves est importante quel que soit le réseau. Et donc concrètement, nous espérons que l'identification des besoins sera un critère pertinent. Et donc nous pensons qu'il faut mobiliser les moyens en fonction de l'identification des besoins et donc mobiliser les moyens de cette enveloppe aussi du plan de relance européen afin de viser une répartition équilibrée et équitable, pas seulement entre les réseaux, mais même à l'intérieur des réseaux, il y a d'énormes disparités. Et deux autres choses, ça ne doit pas s'arrêter là. Nous devons poursuivre notre action afin que l'effort d'investissement puisse aller au-delà de cette enveloppe du plan de relance. Et enfin, une enveloppe complémentaire substantielle à la hauteur des moyens. Alors j'essaye de traduire vos propos, Calvin Soares. Il faut que ces investissements servent à des projets d'isolation de bâtiments ou de transfert vers une économie de transition, vers l'énergie alternative, par exemple. C'est bien ce que j'ai entendu. Et ça, c'est un critère qui, pour vous, est aussi important que le fait de savoir si ça va vers le réseau officiel, le réseau WBE, que vers le réseau libre défendu par le Cégec. – Effectivement. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est l'isolation des bâtiments pour atteindre cette efficience énergétique. Mais aussi, je le maintiens et j'appuie dessus, la réduction des inégalités scolaires. Un enfant qui étudie dans une classe délabrée n'a pas les mêmes chances qu'un enfant qui étudie dans une classe qui est aux normes et qui est bien entretenu. Et donc, pour moi, au-delà de la question des réseaux, c'est très important qu'il y ait une répartition équilibrée. C'est équitable. L'équité va en même temps que l'identification des besoins. Donc, on met l'argent là où il y a les besoins, quel que soit le réseau. Et c'est important qu'on arrive à une répartition équitable, y compris dans cette enveloppe. – On dit quand même que le réseau officiel, celui de la Fédération de Bruxelles, est celui qui a des bâtiments en plus piteux état. Ça veut dire qu'on doit mettre plus d'argent du côté du réseau officiel ? – Alors, moi, je suis en fait le discours du ministre. Je contrôle le gouvernement en tant que député. Le ministre nous a toujours dit, l'un des critères fixés par l'Europe, c'est la rapidité des projets, la rapidité de mise en œuvre des projets. Il nous l'a dit, moi, c'est un critère que j'ai compris. Maintenant, il y a un élément nouveau. L'élément nouveau, c'est que moi, je suis allé sur le terrain. J'ai rencontré les acteurs du libre qui n'étaient pas contents. J'ai discuté avec plusieurs directions. Et ce qui en ressort, c'est qu'il y a des projets qui sont en attente dans le cadre du programme prioritaire des travaux, et donc qui ont été introduits. Il y a des chiffres qui nous ont été envoyés. Donc, moi, j'attends d'avoir une objectivation de tous les réseaux. Je compte aussi rencontrer des acteurs du libre non confessionnel et des acteurs de WBE pour avoir une idée précise. Le Cégec nous a envoyé des chiffres précis, mais au-delà des réseaux, c'est l'identification des besoins et l'équité qui sont nos critères. Calvin Soares, je rappelle que vous êtes un député de la majorité, donc groupe écolo. Ça veut dire que vous êtes en train de prendre votre distance avec la répartition de l'enveloppe qui a été décidée par Frédéric Dardenne et qui est théoriquement passée en gouvernement. Et vous lui demandez soit de revoir sa copie, soit d'argumenter et d'étayer sa copie. J'ai bien compris. Je pense qu'il est très important qu'on puisse réfléchir, continuer à réfléchir. Et le ministre même l'a dit. Il l'a dit qu'il y aura des ajustements de la nuance. Moi, je vais lui poser une question en commission lundi pour savoir ce que recouvrent les termes nuance et ajustement. Est-ce que vous estimez que dans la clé de répartition actuelle, le libre est défavorisé ? Calvin Soares. Je pense qu'il faut aller vers une répartition plus équitable en fonction des dossiers qui sont en attente. Et donc le libre confessionnel, et donc je dis je vais aller aussi vers le libre non confessionnel, a introduit des dossiers et nous a envoyé des chiffres. Donc j'entends un petit oui comme réponse à ma question. Ce que je veux dire, c'est que le ministre lui-même a dit, il a dit dans un autre média, qu'en fonction de la qualité des projets, s'il y a des projets de qualité qui viennent du libre, il va en tenir compte. Moi, je l'entends. Deuxième question, Calvin Soares. Est-ce qu'il faut veiller à une répartition, puisque vous êtes bruxellois, entre Bruxelles et la Wallonie dans ce dossier ? Absolument, ça c'est un critère qui est fondamental pour moi. Vous vous rappelez que lorsqu'il y a eu la répartition générale au niveau des entités fédérées, il y a eu ce débat où nous écologistes, nous avons estimé que Bruxelles était défavorisée. Le ministre Dardenne, je pense que c'était avec vous, avait dit qu'il ne comprenait pas pourquoi les Bruxellois se lamentaient, parce qu'il y aura des investissements indirects de la fédération et du fédéral à Bruxelles. C'est un critère sur lequel nous allons être absolument intransigeants en tant que Bruxellois. La répartition 75-25, dont des 495 millions qui ont été octroyés à la fédération Wallonie-Bruxelles, pour nous, on ne doit pas y déroger. Un chiffre, moi j'ai posé une question écrite l'année dernière au ministre sur les chiffres des investissements dans les bâtiments scolaires à Bruxelles lors des cinq dernières années. Je vois que Bruxelles est défavorisée en termes d'investissement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 25% des investissements qui reviennent à Bruxelles jusqu'à présent ? Pour moi, j'estime, quand je vois les chiffres, tels que je les ai devant moi dans ma question écrite, Bruxelles n'a pas reçu la part d'investissement dans les bâtiments scolaires qu'il lui faudrait. Je pense qu'on est à peu près, on est un peu devant le Luxembourg. Je crois que la pression démographique sur les bâtiments scolaires en termes d'élèves n'est pas la même qu'on soit dans le Luxembourg ou qu'on soit à Bruxelles. Donc pour moi, le critère qui doit être pris en compte, ce n'est pas la répartition par mètre carré, comme c'est fait maintenant, mais c'est la répartition en fonction des besoins. Et donc je reste sur la même ligne, que ce soit les réseaux ou les régions, les zones scolaires, Bruxelles doit être prise en compte en fonction des besoins. Voilà, donc a priori, vous allez être très regardant sur ce que va faire et annoncer le ministre du Budget et des bâtiments scolaires, Frédéric Dardenne. Je pense qu'il est prévenu sur les deux critères qu'on vient d'évoquer. Je voudrais qu'on utilise les quatre dernières minutes qui nous restent, Calvin Soares, pour parler d'un autre dossier ou d'une autre thématique, c'est la thématique du racisme. Première question, Annie Cordy, Chocho Cacao, elle vous choque cette chanson ou pas ? Chocho Cacao m'a posé question, mais ça ne me choque pas. C'est-à-dire que, soyons tout à fait clairs, il y a effectivement une interprétation de la chanson qu'on peut faire et qui peut être questionnante. Mais moi, pour être clair sur ce dossier, je considère qu'à partir du moment où on a décidé d'octroyer le nom d'Annie Cordy au tunnel, il faut aller jusqu'au bout de la logique et octroyer le nom au boulevard qui est au-dessus. Donc, je crois qu'il faut être cohérent par rapport à ce dossier. Maintenant, sur la question du racisme... Donc, le tunnel, Annie Cordy, et le boulevard au-dessus, qui est le Charles XV, si je ne me trompe pas, pour l'instant ? Non, non, le boulevard Léopold II. Le boulevard Léopold II. Oui, le boulevard Léopold II. Donc, je pense que les deux ont été construits en pensant au même nom. Donc, quand on change de nom, pour moi, la logique voudrait qu'on change aussi ce qu'il y a au-dessus. Je sais que les bourgmestres, Ahmed Lawège et Catherine Moureau, qui ont les deux communes qui sont traversées par ce boulevard, sont aussi sensibles à la question. Et donc, je pense qu'il faut un dialogue avec les riverains. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des habitants, il faut changer les adresses, mais il faut le faire. Donc, le boulevard Léopold II devrait devenir le boulevard Annie Cordy. On va rester dans cette thématique du racisme avec quelque chose qui est peut-être plus relevant et plus sensible que les chansons d'Annie Cordy. Ce sont ces traditions de blackface, la Ducasse-Date, les Noireaux à Bruxelles. Il faut légiférer, il faut les interdire ? Je pense qu'il faut mener une réflexion pour arriver à un horizon à mettre fin à ce blackface. Pourquoi ? Parce que le blackface est une pratique qui entraîne des stéréotypes, qui est liée à l'histoire de l'esclavage et surtout à l'histoire coloniale. Je pense que des acteurs, des historiens, le reconnaissent très clairement. Et donc, j'estime que nous devons respecter le folklore, pas respect pour le folklore, les traditions, et avoir, être regardant sur les traditions, en dialogue avec les associations qui organisent le folklore, arriver à mettre fin à la pratique du blackface. J'estime que le dialogue est important parce qu'elle est signe, par exemple, pour la sortie des nègres, je le précise. Il y a eu un conflit entre une association, Bruxelles Panthère, et les associations. On a accusé M. Nordin Saïdi d'avoir voulu pratiquer du terrorisme. Je trouve que ce n'est pas tolérable, ce n'est pas acceptable qu'on introduise une plainte de cette sorte et faire le lien avec le terrorisme, sachant que cette personne est d'origine maghrébine. Je crois que le dialogue pourra arriver... Le dialogue, il est possible, alors que quand il y a des plaintes qui sont déposées... Moi, je n'étais pas d'accord avec la méthode de Nordin Saïdi, soyons tout à fait d'accord. Je l'ai dit, mais malgré tout, j'ai dit que la position qui vise à mettre fin au blackface est la bonne, mais porter plainte, ce n'est pas justifiable. D'autant plus qu'on fait un amalgame avec le terrorisme, ce n'est pas justifiable. Mais il faut un dialogue. Donc, mettre fin au blackface par le dialogue, ça veut dire qu'on ne va pas légiférer, ça veut dire qu'on ne va pas les interdire. Dernière question... Quand on a un consensus, légiférer est beaucoup plus facile. Dernière question là-dessus, Calvin Soares, est-ce que les Noireaux à Bruxelles qui ont rajouté une bande rouge, une bande jaune sur le maquillage noir, c'est suffisant ou pas ? Je pense que c'est un bon début et je pense que ça va dans le bon sens. Je terminerai quand même en disant que dimanche, c'est la journée internationale de lutte contre le racisme. L'erreur qu'on a toujours faite en Belgique, c'est de concentrer tout sur le racisme individuel. Il faut travailler dans la part des mesures structurelles. Et deux structures, la justice, Cécile Djunga. Pour le moment, le racisme, la lutte contre le racisme n'a pas semblé être la priorité de la justice parce qu'elle n'a pas les moyens. Cécile Djunga, la condamnation, donc le réquisitoire du procureur dans l'affaire Cécile Djunga est une bonne avancée. Il faut continuer dans ce sens. Et deuxième chose, l'école. Il faut des projets pédagogiques à long terme entre des publics scolaires qui sont de milieux sociaux, culturels différents. Et ça aussi, l'histoire, l'enseignement de l'histoire coloniale est fondamental à l'école pour lutter contre le racisme. Merci beaucoup Calvin Soares. Merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes député écolo pour la région bruxelloise. Merci à vous.